La question qui pique Quel intérêt y a-t-il à refuser, rejeter la magicienne que tu es afin de prouver que tu n'es pas une sorcière ? Ou un magicien et un sorcier ? Là on vient vraiment toucher aux mémoires de sorcières qu'on porte collectivement et individuellement et qui viennent entraver l'expression, la réception, notre magie aujourd'hui dans notre quotidien, dans nos pratiques, si on est thérapeute et même si on ne l'est pas en fait on n'est pas obligé de faire des rituels et d'être une vraie magicienne être magicienne c'est faire ce qu'on a envie de sa vie et la rendre belle et plus facile et on peut aussi être magicienne avec des rituels et des trucs comme ça c'est très bien aussi mais c'est être magicienne pour soi d'abord et parce qu'on a des mémoires de bûcher, de je ne sais quoi de traque aux sorcières, de torture, d'abus ou qu'on a soi-même des idées très préconçues, fixes et limitées sur ce qu'est une sorcière, une magicienne ou la sorcellerie, la magie et bien on se coupe de ça et de notre puissance et de notre savoir à propos de ça Quel intérêt y a-t-il à refuser rejeter la magicienne que tu es pour prouver que tu n'es pas une sorcière ? Quoi d'autre est possible ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !